Bonjour à tous, je vous retrouve avec un nouveau livre, un Agatha Christie, et c'est l'Agatha Christie du mois de juin, une mémoire d'éléphant, parce que j'organise un challenge Agatha Christie sur l'année 2020. Enfin, livre de poche, j'avais organisé un challenge Agatha Christie en 2019, en lisant un livre par mois, titre imposé, j'avais beaucoup aimé, et du coup en 2020, j'ai proposé toute une sélection de livres à lire, voilà, un livre par mois, et j'ai proposé une mémoire d'éléphant en juin, il ne me disait rien, et effectivement, je crois que je ne l'avais jamais lu, c'est un Hercule Poirot, c'est un Hercule Poirot, mais il n'a pas été écrit, c'est plutôt un livre qui a été écrit, enfin, je ne vais pas dire vers la fin de la vie non plus, mais voilà, Hercule Poirot, il a déjà bien, il est déjà bien âgé, enfin, c'est plus le même Hercule qu'au début, et puis là, on retrouve notamment Ariadne, je ne sais jamais comment le prononcer, sinon on peut dire Mrs. Oliver, la fameuse auteur un peu loufoque, qu'on retrouve dans plusieurs états de la catacrestie, dont le crime d'Halloween, etc., et voilà, donc elle est là, elle est assez présente, elle tente de mener l'enquête en même temps qu'Hercule Poirot sur un sujet, sur lequel on l'a sollicité, et elle est un peu agacée, parce qu'Hercule Poirot, il n'est pas très vif, il est un peu lent, il se met dans son canapé, il ne fait pas grand-chose, et puis en fait, lui, il arrive à résoudre l'enquête. Donc, ça fait penser un petit peu à Cinq Petits Cochons, parce qu'on est sur une enquête qui s'est passée il y a un moment, enfin, c'est pas un meurtre, mais sur une affaire qui s'est passée, une mort suspecte, double mort, un couple, ça s'est passé il y a un moment, et du coup, on ne sait pas exactement ce qu'il y a eu, et puis, enfin, derrière, en même temps, ce couple est mort, mais il laisse une fille, et puis cette fille, elle aimerait quand même bien savoir ce qu'il y a eu, voilà, donc vraiment, très ambiance Cinq Petits Cochons, et puis, voilà, en enquêtant, en réussissant à trouver des personnes qui étaient présentes, enfin, co-connues, le couple avant leur mort, etc., petit à petit, on apprend des petites choses, et puis il y a des choses un peu bizarres, et voilà. Bon, le souci que j'ai, c'est pas du tout mon préféré, je l'avais bien aimé, c'est un Hercule Poirot, en Agatha Christie, etc., mais le petit souci que j'ai eu, c'est que, en fait, j'avais deviné ce qui s'était passé, enfin, pas ce qui s'était passé, mais une partie de ce qui s'était passé, et du coup, ça a une autre saveur, voilà, je préfère être surprise par Agatha Christie que deviner des petites choses, donc là, j'avais deviné, parce que, je sais même pas pourquoi j'avais deviné, mais, c'est possible qu'en fait, elle ait trouvé des histoires originales qui ont été reprises par la suite, et c'est, enfin, je me dis, c'est possible que j'ai déjà lu un livre du même style, où le dénouement, c'était un peu ce style-là, donc, bref, je sais plus trop le pourquoi du comment, mais en tout cas, du coup, ça m'a un petit peu déçue, sinon, ça reste un Agatha Christie, voilà, avec l'ambiance des Agatha Christie, Hercule Poirot, comme je vous dis, il n'est plus très jeune, donc, il y a peut-être un côté pas forcément triste, mais, voilà, c'est plus quand même le même, moi, je préfère le Hercule Poirot des débuts, des premiers livres. Voilà, donc, si vous l'avez lu, je veux bien savoir ce que vous en avez pensé, donc, là, ici, je l'ai lu avec mon édition France Loisirs, donc, une traduction plus récente que les livres que j'ai, par ailleurs, qui sont d'anciens clubs des masques. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Sous-titrage ST' 501